bonsoir à toutes bonsoir à toutes et à tous c'est petit prince je vous retrouve ce soir pour une nouvelle session gta rp sur la chaîne ça je vous dis comment ça va fonctionner je vais record toute la soirée je couperai je ferai des cuts au montage comme ça et du coup grosse session gta rp ce soir quelques scènes d'attendu quelques trucs sympas j'espère que vous allez kiffer si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher pouces bleus commentaire faites vous plaisir j'espère en tout cas que vous de votre côté ça va pour ma part ça va très bien motivé à fond on est là j'espère que vous m'entendez bien j'espère que vous entendez correctement aussi le son du jeu peut-être qu'il est un petit peu faible ne bougez pas voilà ça devrait être un petit peu mieux j'espère et du coup sans plus tarder on va se mettre en plein écran à tout de suite voilà là voilà ça devrait être bon qu'est ce que je fous là moi bon c'est pas grave alors toi bien oui je vais arriver je sais pas pourquoi il a dû se passer quelque chose dans la nuit parce que je me suis réveillé pas loin d'où bd factor je prends la route je prends la route et je viens je vais faire un petit tour à la roue d'abord et puis j'arrive allez à tout de suite tu rigoles ah tu vas pouvoir tout tu vas pouvoir me donner 3000 que tu me dois au moins je te laisse je te laisse je te laisse un peu de temps avant que tu me donne les 45000 mais au moins les 3000 s'il te plaît c'est pour ça que je te demande pas les 45000 mais au moins les 3000 s'il te plaît on se mettra de côté comme ça les hommes pas de problème allez à tout à l'heure à tout à l'heure allez les gars on va tourner la roue putain le retour ça a l'air d'être la misère et ouais mais qu'est ce que c'est ça aussi putain putain re tout le monde désolé tout va bien on est là allez c'est parti j'espère en tout cas que vous ça va pour ma part ça va j'espère que vous kiffez toujours le gt rp franck le conseilleri contiglieri exactement attendez parce que voilà moi c'est plus agréable je sais pas si chez vous ça a changé quelque chose bon Ne bougez pas, il faut que je règle encore un petit truc. Ok, ça a l'air d'être pas trop mal. Ok. Désolé les gens, je me suis un peu à mon retour parce que j'ai quelques baisses de FPS, mais bon, c'est pas très très grave. Et bien les gars, écoutez, en espérant qu'on ait un petit peu de chance, let's go, tournez la roue ! On me pète les yeux, désolé. Non, 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 putain ! Ah, ça fait 5 jours d'affilée, là j'en ai ras le cul, je commence à en avoir marre. Il n'y a jamais rien, c'est chiant, quoi. Juste j'ai eu un bug, il faut que j'aille un truc, il faut que j'aille dormir, putain de merde. Il y a un parking à côté, bougez pas, je regarde les gens. Non, on va voir. Non. C'est parti. 3, 2, 1, ça a débugué, magnifique. Allez, on va y aller. Allez, on va y aller à maison. On a bougé pas, il faut que je regarde un truc rapido. Ok, il va falloir que je m'arrête à aller chercher de la bouffe, il faudra que j'aille à la banque et tout. On verra ça un peu plus tard. On verra ça un peu plus tard. On verra ça un peu plus tard. Allez, allons-y les gars. On a pas 100% confiance aux hommes qui sont récultés pour le moment. Donc toi, tu fais partie des hommes en lesquels on commence à avoir confiance. Et donc, John, dès qu'il me donne une validation sur toi, alors à ce moment-là, on en discutera lui et moi. Mais c'est lui qui va décider qui monte en bas de main ou qui reste au niveau des spires. Tout va bien ? Donc c'est vraiment envers lui qu'il faut faire le travail correctement. Oh, tout va bien, Diego. Ça va, ça va, j'ai bien dormi. Après la décision, on tranche lui et moi sur qui monte et qui monte pas. Ça va ? Ok, ok. Vous et Louis ? Ah, ça fait plaisir d'être mis en dehors, ça fait plaisir. Bah, tout va bien ? Ça va, mon frère, ça va, mon frère. Tranquille, tranquille, tranquille. Tout va bien, Pablo ? Ça va et toi ? Ça va et ça va. Bien dormi tout le monde ? Ouais, tout le monde. Toujours, toujours. Aquel boulot qu'on a eu hier, là ? Ah, oui. Ah, attention. Ouais, ouais. Peut-être se sort, peut-être se sort, ça va pas rien. Oh là, c'est Titi, putain Titi, le charbonne comme un dingue. Ouais, mais il peut s'en perdre. Ouais, il casse tout ici. Oh là, il peut s'en perdre. Wesh, t'as pris quoi, là, bois ? Aïe, aïe, aïe. Tu viens, mon frère ? Putain, Titi a déjà fait un camion. Quoi ? 30 secondes. Ah, ok. Ouais, morts, man. Glissez-moi ça dans la poche, j'ai besoin d'un peu de renflement. Putain, t'as vu ça ? Il est rapide, hein ? Il travaille bien, hein ? C'est qui qui m'a recruté, celui-là ? Titi ? Ouais. Ah, je sais plus. Me dis pas que c'est toi, man. C'est possible, mais j'en suis pas sûr. Non, je crois que c'est Carlito, là. Il me semble que c'est un collègue à Carlito, oui. Ok, je t'envoie les 3 000, ok ? Merci, merci. Allez, va t'acheter le 6-7. Oui, c'est surtout que j'ai besoin de bouffer et de boire. Quoi ? T'as pas d'argent, j'avais parlé ? Non, je sais pas ça, c'est que c'est quelque chose qui me devait. Ah, c'est quand on avait fait des cambriolages. C'est quoi ? Je te laissais à part. Des 25 000, j'ai promis, voilà. Ah, pas des cambriolages, je dis la quête. Ah, titi, comment tu vas ? Ça va et toi ? Avec ta tête en fort. Regarde ton côté de toi, tu te tranquilles. Non, ça va, merci. Tu vas bien ? Oui, moi, moi, j'ai fait. C'est tranquille. Alors, viens, 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 je regroupe, je regroupe. Par contre, les gars, là, j'ai des claquettes chaussettes. Vas-y, fais attention de ne pas glisser. Oui, si, tu m'en proucues de feuilles, je vais arranger tout. T'as dit quoi, Jacques ? Je dis, je suis claquette chaussette, les gars, le prochain. Védiat. Le prochain qui est pas calme, le claquette dans le bras. À coup de claquette, carrément. Toi, c'est sans pitié, toi. T'es nettoyé ou pas le carrelage, il faut te nettoyer. Oui, t'inquiète pas, la femme de ménage, elle est passée. Elle est passée, elle est passée. Oui, oui. La femme de ménage, c'est la haise, frère, on va au quartier. Mais alors, on a utilisé la tête de la femme de ménage pour nettoyer. Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois vraiment que je vais payer un dame pour ça ? Non, je l'ai fait venir, j'ai utilisé ses cheveux. Enfin, viens, viens, viens. Désolé pour les micro-lags, les gars, je les ai aussi, vraiment. Pour le coup... Oui, dis-moi. Aujourd'hui, on a parlé avec Booby, t'en penses quoi si la crime, ça devait être cité, genre ? Ah, je suis pas fan, hein. J'aime pas les cités, moi. Je suis vraiment pas fan, hein. Le truc, en fait, c'est que, si on veut devenir une organisation, il y en a beaucoup trop en ville. Tu comprends ? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais les cités, c'est pareil. Les rouges, les verts, les bleus, c'est la même, il y en a beaucoup aussi. Non, il y en a que quatre. De cités. Et la cité, ça peut aller comment ? Enfin, moi, je t'avoue, je suis pas... Je suis pas super fan... Je suis pas super fan de me retrouver dans une cité, tu vois. Pour le moment, moi, ça m'allait très bien, le groupe criminel, tu vois. Mais là, on est dans la cité, là. Oui, mais on n'est pas une cité, on est un groupe criminel. Moi, ça me plaît pas de devenir une cité. Après, bon, voilà, mais je donne mon avis, tu me l'as demandé, je te le donne. C'est la majorité, on est d'accord ? Bah, oui, après, j'exposerai quand même mon avis à mon frère aussi, tu vois, mais bon, écoute, hein, si c'est comme ça que ça doit se passer, ça se passera, mais moi, ça me plaît pas. Tu vois, tu sais pourquoi ça me plaît pas ? Pourquoi ? Parce que toutes les cités se font pisser dessus par les organisations et ça, ça me plaît pas. Ouais, mais hier, on s'est fait pisser dessus quand même, hein ? Euh, oui, mais c'est... Donc, c'est... En fait, on s'est fait pisser dessus à cause d'un petit bâtard qui a raconté de la merde. Ouais, mais on s'est quand même fait pisser dessus, donc... En vrai, vraiment, si on est cité, on est calme et on est gentil avec tout le monde, non ? Et si on est une organisation, on peut quand même se faire pisser dessus, c'est vraiment dur. Non, mais dans tous les cas, on peut se faire pisser dessus, mais c'est plus facile quand on a décidé. Regarde la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avec la paix grillée à jour, tu vois ? Tu leur as parlé, tu leur as parlé quand c'était fait attraper toi et moi, ils ont fait quoi ? Ils ont fait une descente là-bas, direct ? Non, mais déjà, ils sont allés là-bas pour parler business, donc tu n'es pas au courant. Ah oui ? Et ils travaillent ensemble, peut-être, non ? Ah ! Et en plus, ils ont fait de la merde, donc c'est normal. Ça marche. Ah, attends. Je vais sortir le suivant. Bon, vas-y, je vais faire un direct tour aussi. Alors, comment est-ce que mon frère, le groupe criminel ne te va pas ? Quoi ? Tu veux devenir un cité ? Non, non, quand on parle là-bas, et... Il faudra que je te parle. Tu as un contrôle un peu, Franck. Ah, oui, 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 bien sûr. Ah, putain de merde. Qu'est-ce que c'est, ces revirements de situation sans comme cause ? Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est ? T'es fâché encore ? Non, je dois aller acheter à boire et à bouffer. Je n'ai plus rien sur moi. Putain, super, quoi. Moi, j'essaie de ne pas marcher sur ces plate-bandes, quoi, et le type, il fait quoi ? On ne m'attend même pas pour prendre des décisions, ils discutent entre eux. On ne m'attend même pas pour en parler. Le conseillerie, il ne sert à que dalle, en fait. Il faut le dire, quoi. Ah, bordel de merde. Je vous jure, ça casse la tête. Attendez, il faut que je regarde un truc, parce que là, ça me gonfle. Ah, ça m'énerve, cette connerie, là. Normal. Ok. Allez, j'ai de la bouffe. Et de la flotte. Voilà. Allez, on se casse. Général cul. On va aller à la banque. Poser des thunes. Poser les 2000 euros qui nous restent. ... ... C'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est que ces lacs pourris, là ? Ça casse la tête, ça. Micro-lac de merde, là. Ah, les gars, moi, je réclame ma paye, hein. Voilà, hop. Bouh, dieu, ça monte vite, dis-donc. Allez, hop. Voilà. Alors, tu montes dans cette bagnole, putain de merde. Allez, let's go, les gars. On rentre à la maison. Là, j'en ai ras-le-cul de ces micro-lacs, hein, par contre, vraiment, là. On rentre à la maison. On rentre à la maison. C'est parti ! Râle cul de ces conneries je vous jure Prendre des décisions sans attendre le conseillerie Ca fait tout derrière le dos Et puis après Ouais conseillerie Ouais conseillerie Je suis conseiller maintenant C'est nouveau ça Ah bah je sais pas J'apprends des choses qu'on attend même pas Non mais non mais c'est pas prendre une décision Au moins attendez que je sois là pour en parler Non on a le droit de parler Sans prendre des décisions c'est pas interdit Mais je dis pas que c'est interdit Mais putain mettez moi au courant je sais pas Faites le moi savoir Bah oui mais C'est celui qui me l'a dit Comme si ça allait se faire Bah il me dit Ah bah c'est à la majorité Donc à un moment tu vois c'est moyen je trouve Non non je t'explique Alors aujourd'hui C'est Johnny qui m'a suggéré Ah ça m'étonner que ce soit toi qui lui en a parlé aussi Alors mais apparemment Son explication C'est que ça apparemment d'après lui Ça va nous faciliter les choses Pour devenir un groupe reconnu Dans cette ville Après moi j'en sais rien Non 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 alors écoute bien ce que je vais te dire s'il te plaît Tu m'écoutes bien là Bon Le problème c'est qu'une cité C'est ce qui a le plus en bas de l'échelle Regarde la dernière fois comment la pègre Qu'ils n'ont pas aimé quand on lui aura parlé de Azure tu vois Ils ont été peut-être là-bas par les business Mais ils ont dû leur faire du remontage des bretelles tu vois Ouais Voilà Nous on est un A la base Tu as décreté qu'on était un groupe criminel Vrai ou pas vrai ? Vrai Ah Pourquoi on devrait Quel intérêt on a Au Mais tu te fous de ma gueule là Non mais j'ai un problème Je sais pas qu'il se passe attends T'en plus je crève de soif tout le temps là Pourquoi là ? T'en viens là viens là Bougez pas Putain je comprends rien Putain bois ça Ah merci Ah c'est pour ça que tu m'as Que tu m'as connu et que tu voulais le siège Non non je m'en bats les couilles Alors hermano Bah du coup je vais finir ce que je disais Ouais La cité On a rien à gagner à devenir un cité On a déjà les contacts On travaillait déjà avec des gens haut placés Ça nous apportera rien de devenir un cité Voir peut-être même que ça va nous Ça va nous porter préjudice Tu vois Tu avoues comment tu considères toi même les cités ? Ouais je comprends Tu vois Ça n'a pas de sens On a déjà la voie toute retracée Tu as fait le chemin Je vois pas pourquoi il veut changer Tu vois Ça me Ça me tique Non non je crois que tu as pas compris Il va devenir un cité Ok on en parlera quand on est qu'à trois Ok on remettra ça au clair C'est qui c'est lui-ci ? Les gars mon frère il m'a se réveillé je l'ai écrasé Oh putain Aïe 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 C'est pas du seul à seul les gars ça va ? Ça va toi Ça va ça va Et les gars il y a quelqu'un qui a de la mettre s'il vous plait Parce que je tarte en moi la jambe en tout cas Moi j'en ai mais pas sur moi Ah putain Et j'ai pas la clé pour rentrer là où c'est donc Désolé C'est presque mon toque j'entends là devant Je vais voir Oh hier ça m'a envoyé des photos vous lui avez fait la fête là au collègue hein Ah lui a fait la fête herman Bah je crois que si tu cherches bien dans le carrelage de la piscine Il doit rester un ou deux petits morceaux de son cerveau Ah vas-y Si tu veux te faire un pâté de tête Ah oublie nous l'audi Quoi hermano ? La sortie là ou dit ? Euh non non pas encore Dis moi mon frère Je vais essayer de prendre rendez-vous avec le maire là Voir si je peux le voir Le maire ? Ah oui Pourquoi ? Je vais voir si il peut m'accorder un droit d'exercer mon boulot Ah ok 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 c'est pas mal ça c'est vrai que c'est une bonne idée Je vais voir directement avec monsieur le maire Non je pense que le maire chauffeur hubert genre plus classe Bah c'est ça vous avez compris Il fait taxi non c'est pareil ? Euh non alors je t'explique J'ai pas le droit de faire le taxi avec mon voiture De rouler avec sa voiture tu vois La merde Ça ramène du fion comme jamais ça Et l'électrique moi j'aime bien cette voiture Ah le 3008 électrique là Je connais pas ça moi S'il te plaît je me respecte Ah mais franco tu veux faire taxi avec Uber avec la voiture là-bas là ? Non celle-là je vais la garder pour le travail autre J'ai l'autre toujours J'utiliserai l'autre La Jaguar ? La Jaguar ? Tu as pas l'air convaincu Non je me croyais Ah je sais pas pas du tout je te pose la question Non même pas en plus il y a 4 places je crois la Jaguar Pas du tout J'ai que des deux places moi Faudrait que tu vides la 4 places il y a plus de monde Ah et c'est pas pour rien que je suis chauffeur privé à la base Baf je vais à la mairie je vais voir si je peux le voir Attends toi qu'on a 4 on va aller vite fait voir si les bruges sont là Il y a trop conduit Ah oui C'est qui qui a les clés ? C'est la mienne ça ? Ok Euh ouais les motos devant ça va être à la merde Non non on tourne Bah oui je vais faire ce que je peux Attends il y en a qui... Antonio mets bien les motos là Et moi ce qui est vous les hermanos Oh la y a euh oui C'est quoi le problème ? Ah rien mais justement il y a aucun problème Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de t'entendre cette voix-là, tu vois. Qui, moi ? Ah bah tiens, tu te les cherches ? Ouais, ouais. Arrête, 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 arrête. Tranquilo, tranquilo ! Salut ! Hola ! Bien ? Bien et toi ? Si, si, bien, tranquilo, ciao, ciao ! Attends, 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 justement, c'est vous qu'on veut voir. Eh, dis-moi, viens, 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 suis-moi, suis-moi. Ok, vas-y, vas-y. Ça va l'histoire du VL. Ouais, Carly, toi. Oh, il y a les bleus. Je suis, on est parti chez les Rouges, tu peux nous rejoindre avec une moto, là. Comment essayez-vous ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je t'envoie la... Et Johnny, il va t'envoyer la pose tout de suite. Arrête-toi, là, arrête-toi. Envoie la pose à Cardito, hermano. Johnny, envoie la pose à Cardito. Oh, tu t'attends ? Bah, je m'agare. J'attends un ordre pour descendre, hein. Comment ça j'ai pas le numéro ? Attends. Problème, là. Oh, salut, gros Tony. Oh, là. Ça va, hermano ? Tranquilo. Ça va ? Ça va bien ? Tout le monde va bien, les gars ? Ça va, Evo ? C'est ça ? C'est bien ça, ouais. Ok, ok. Non, on est venu vous dire, vous venez sur le passage jusqu'ici, parce que j'ai reçu votre message. Il n'était pas malheureusement disponible quand vous l'avez envoyé immédiatement, tu vois ? Donc, je sais pas, si votre boss est disponible aujourd'hui, tu peux organiser une rencontre, tu vois ? Mais là, normalement, il sort vers 22h. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça, pour nous. Vers 22h, malheureusement, tu l'aimes au courant, tu lui écoutes, Groton, il t'invite chez lui. Oh là, oh là, Groton. Bonjour, monsieur. Il t'invite au quartier, histoire de voir un bon bout d'hiver, ok ? Putain, ils roulent tous comme des fous ici. Ouais, c'est les étrangers, ça. Tu me tiens au courant via quoi ? Via le Reddit ? Comment tu me tiens informé ? On va, on fait ça. Ok, à savoir que moi, 22h pile, tu vois, j'ai déjà rendez-vous de prévu avec des gens. Et juste après, du compte, ça va durer un quart d'heure, pas plus. Juste après, je suis à vous, je suis disponible, ok ? Ok, d'accord, ça va. Comme ça, on fera la connaissance de ton boss et on pourra mettre en route les relations de bons voisinages, comme on dit, ok ? Parfait, parfait. Par contre, moi j'avais une petite question pour vous. Dis-moi, moi. Parce qu'on a eu deux, trois conversations hier. Ouais, ouais. Quand vous me dites les informations assez vite ici en ville par rapport à quelqu'un qui n'était pas content, qui était venu nous voir, vous vous rappelez la petite conversation qu'on a eu ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que vous en savez là-dessus ? Non, on ne sait rien. Moi, je ne sais rien, on ne sait rien. Bah, c'est rien, c'est rien. Vous avez quand même... Vous étiez vite au courant, quoi, c'est... Du coup, vous n'avez pas entendu des... Moi, j'ai pas mal de relations, mais je n'ai pas entendu... En fait, je n'ai pas d'informations précises. C'est juste que voilà, il y avait pas mal de gens qui voulaient vous voir. Ok, moi, je vais vous dire ce que c'est, ok ? Ouais. C'est des putains de rigolos, ils sont venus dans notre quartier, ils n'ont pas porté leur couille, ok ? Soi-disant des... des VDA demandeurs d'armes. Ah, là, tu me donnes une information que je n'ai pas attention, mais ça me fait plaisir que tu me la donnes, ok ? Voilà, voilà, moi, je te le dis. Alors clairement, ça fait trois jours, hein, que... Franchement, je n'ai vu personne revenir ici. Nous, ça nous montre de respect. Mais quand tu parles de VDA, quand tu parles de VDA, tu parles de qui ? Je ne sais pas qui c'est, moi, ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, on est des vendeurs d'armes. Ah, des vendeurs d'armes, ok, ok, ok. Et oui, c'est l'abréviation. Ah, je comprends, non, je comprends, ok. Ok, clairement. Et donc, c'est avec ces gens que vous avez des petits problèmes, alors, si je comprends bien ? Non, c'est même pas... Non, c'est des plous, non. C'est lui, apparemment, c'est eux qui ont des problèmes avec nous. Si, non, non, mais on n'est pas sûr de rien. Ils sont annoncés comme ça, c'est ce que... Eux, ils disent que c'est eux. Après, moi, je trouve que c'est des sentements qui est de respect, ton masque de ploune, mais eux, c'est des ploune, ok ? Ouais, je comprends. Nous, on est là, on ne bouge pas, nous, on n'a peur de rien. C'est pas parce que tu viens dans mon quartier avec une M4. Ah, non, j'ai raison, j'ai raison, enfin, je ne suis pas courant de... Moi, c'est pas parce que tu as des grosses armes que je vais laisser mon foin. Et puis, comme je t'ai dit, moi, la seule chose que j'ai entendu, c'est que ton bosse, c'est l'avé des corones. Tu vois ? C'est pas que le bosse qui a des corones. Alors, voilà, tu vois, j'ai trouvé ça honorable. Tu sais comment tu t'appelles à nous ? Big force. Big force. C'est un peu peur de personne, ça, il faut comprendre. Et c'est tout à votre honneur. Voilà. C'est pour ça, moi, comme je t'ai dit, moi, je suis neutre dans toutes ces histoires de... Je connais même pas, moi, les VDA, tu vois, donc... Oui, mais comme vous avez entendu, à gauche, à droite, que vous avez des oreilles un peu pas le tout. Ah, j'ai entendu que ton bosse est des corones, voilà. Après... J'en ai les gars, je vais essayer de gagner un petit peu parce que là... Ouh ! On prend, quelqu'un, il vient dans la cité, il tire, pour rien. Il tire. Il tire. C'est carrément. Il l'a pas fait. Il a foutu une grosse table dans sa gueule. Il m'a foutu une robe. C'est pas possible, ça. Avec une arme, je suis chez moi. Ah, je suis chez moi. Ah, je suis chez moi. Ah, je comprends, je comprends. C'est chez vous, ici, c'est votre quartier. Voilà. C'est un minimum de respect, c'est normal. Il fallait juste ça, les gars. Il a dit quoi ? 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 Il a dit, c'est notre cité, nos règles. Il a dit, c'est ma ville. Les gars, c'est le rôle de la ville. C'est le rôle de la ville. C'est parce qu'il est fun. Il est un autographe. C'est un fine boy. C'est un fine boy. Oui, si. Alors, les gars, tu crois que ton poste sera présent ? Vous allez bien, monsieur ? Monsieur ? Je crois que le monsieur réfléchit. Ouais, très bien. Ah. Monsieur Mosquet, il peut venir. Je le baise. Lui est toute sa smalle. Hola, hola. Tu tremble ? Il ne faut pas lui en vouloir. Il a des petits spasmes des fois, c'est pas méchant. Si, il est vous, il est vous. Ça lui gratte. Qui est-ce qui tremble ? Oui. Ça me gratte. Oui, je comprends, je comprends. Ok, moi, Hermano. Alors, tu crois que tu peux organiser la rencontre avec ton poste ce soir ? Tu crois que ça sera possible ? Écoute, moi, il sera fatigué ce soir. J'ai dormi toute la journée. Si, si. Moi, je te contacte après. T'inquiète pas. Ok, tu me contactes. C'est avec qui que je parle en Reddit ? C'est vous deux, hein ? C'est ça ? C'est lui et moi. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, je peux reprendre un contact avec vous via Reddit tout à l'heure. Ok ? Comme ça, je ne s'attends pas pour rien, mais ça peut se faire. C'est pas plus mal, ok ? Là, j'ai l'impression d'être une star tous les jours. Il y a des gens qui viennent prendre des photos. Moi aussi, je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas. C'est parce que j'aimerais faire des grosses baloches. Moi, je comprends pas. Moi, il peut venir devant moi. Il peut dire, je peux te prendre une photo ? Tu t'as montré tes coronels, Hermano. Alors, les gens sont curieux de le voir de plus près, tu vois ? Si, mais s'il veut, je le montrerai, moi. Ah, tout de même. Tout de même, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Le mieux, c'est sur le front. C'est là où ils le verront le mieux. Si je peux me permettre. Il faut me mettre à la gorge comme ça. Oui, ça marche aussi. Après, c'est pas pour moi que de respirer, vous le savez. Bon, les gars, c'est le gars qui ça ce soir ? C'est bon ? Pas de problème. Ok, à plus tard. Ciao, ciao, ciao les voisins. Arrête de dire, ciao. Hasta l'oeil, moi. On va rentrer à la maison, les gars. Ok, on va se faire du calibre M50, les gars. C'est pas beau, ça ? Mais tu sais qu'on peut les survivre. Ah, je sers, moi. Mais ils ont dit, ils ont les grosses couées, c'est ça le père. Rien qu'à nous quatre, là, on donne les petits gains à mon petit frère, on est tous l'être, quoi. Ouais, vraiment, il n'y a rien à gagner pour les mamans. De toute façon, c'est pas à nous de le faire. Si ça doit se faire. Si jamais ils veulent faire les grosses couées avec nous, tu vois. Ah, c'est clair. Je ne sais pas, il se passe. Il y a quelqu'un de cast off au café ? Non, non, c'est bon. Ça va, merci. Tu as prévenu ? Tu n'as pas prévenu Carlito, hermano ? Frérot, je ne trouve pas son numéro. Ah, mais ça va pas, hermano ? Le radio ? Il faut que tu regardes audio crypté, alors il faut que tu apprennes à t'en servir, hermano, c'est le but. J'ai le numéro de tout le monde, sauf lui. Ah, non, tu vas parce que là, tu l'as fait attendre pour rien. Allez, allonger. Allo, on y va. Ouais, je te refais le plat. Tu me dois 60 putains d'euros. Donc... Non, je l'embête. J'aime bien l'embêter avec ça. Toi, c'est obligatoire, John, que tu as le numéro de tout le monde dans ton téléphone. Ce n'est pas possible d'un bras droit qui n'a pas le numéro de ses hommes. En plus, lui, c'est un homme de main et tu n'as même pas son numéro. En fait, c'est ça. J'ai le numéro de tout le monde, sauf lui. Voilà. Verrouillez-la. Ouais, hermano, on est de retour au quartier. Apparemment, John, il n'avait pas ton numéro. Et j'en vais à la mairie. Allez, guys, on va aller à la mairie. On va aller voir où... à la mairie. On va aller voir si on peut voir monsieur le maire. Voilà. La mairie, elle est là. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. 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 Ça va. C'est parti. 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 ... ... C'est parti. C'est parti.